Bonjour et bienvenue dans cette série d'enregistrements sur la calculatrice graphique de Desmos. Nous allons débuter avec cette première vidéo pour faire un survol de l'interface de cette calculatrice graphique. Donc, première chose, il faut se rendre à l'adresse desmos.com. Ensuite, on clique sur « Start graphing » en rouge ici. On arrive à l'interface. Donc, quelques éléments à considérer. D'abord, ici avec la petite planète, on peut choisir la langue française pour travailler. Le point d'interrogation qui est ici nous donne plusieurs ressources d'aide intéressantes, dont quelques visites guidées, ainsi que le guide de l'utilisateur de Desmos, ce qui est vraiment intéressant. À côté ici, c'est l'option pour partager le graphique, par exemple, aux élèves. Les options de connexion ou de création de compte sont aussi présentes. Dans le coin qui est ici, on a accès aux paramètres du graphique qu'on ira voir un petit peu plus en détail tout à l'heure dans une autre vidéo. On peut zoomer, dézoomer notre graphique et revenir au zoom initial avec la petite maison qui est ici. Dans le graphique, on peut vraiment se promener en gardant le bouton gauche de la souris enfoncé comme ceci, et même avec la roulette de la souris pour zoomer et dézoomer. De l'autre côté, on a accès ici à l'emplacement pour renommer notre graphique. Donc, en cliquant ici, on peut lui donner le nom de notre choix. Les trois petites barres ici, c'est pour ouvrir un graphique qui est déjà existant dans notre compte. Pour ça, il faut absolument avoir créé un compte et être connecté. Donc, c'est ici qu'on peut conserver toutes nos créations. Et dans cette zone-là, ici à gauche, c'est vraiment ici qu'on va introduire les différentes fonctions de Desmos pour la création de notre graphique. Finalement, complètement en bas, c'est ici qu'on peut afficher le clavier de Desmos. Bien sûr, tout au long de notre création, on peut se servir de notre clavier de l'ordinateur, mais parfois, pour certaines fonctions, c'est plus pratique d'y aller avec celui-ci, qui est en deux parties. Donc, ça, c'est la première partie du clavier. Deuxième partie, si on clique sur «Abaisser », on a accès à d'autres options. Et on a aussi accès à différentes fonctions à partir d'ici. Alors, voilà pour le premier enregistrement qui portait sur l'interface de notre outil Desmos.